... Il est 13h, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Comme tous les pays membres de l'UMOA, le Bénin a procédé à la revue de ses réformes politiques, programmes et projets communautaires. Les travaux ont pris la forme d'un atelier national préparatoire des revues annuelles, édition 2019. L'année 2019-2020 est officiellement lancée au lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou. Les meilleurs élèves aux examens ont été primés. Et la rentrée démarre ainsi sous de bons hospices. Et puis, c'est une profession qui implique sacrifice et don de soi. Conseiller assistant dans les moments difficiles, le métier d'avocat entre passion et écueil, c'est également à suivre dans ce 13h. On démarre ce journal par l'arrivée du président Patrice Talon à Dakar, au Sénégal. Son avion a atterri dans la soirée d'hier mercredi. Le chef de l'État a été accueilli par le ministre d'État sénégalais. Il va prendre part à la réunion sur le financement de la sécurité au sein de l'espace UEMOA. Les précisions avec Ricardo Loéque Pécou. Le président Patrice Talon a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Léopold Sédat-Senghor par le ministre d'État Madi Orphal. Initiateur du projet, le chef de l'État confirme ainsi à travers cette réunion sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA, son leadership sécuritaire. Après les honneurs militaires, le président Patrice Talon a été reçu par son homologue Macky Sall au palais présidentiel pour un tête-à-tête. À ce mini-sommet qui s'ouvre ce jeudi à Dakar, les participants vont réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre pour mobiliser le financement pour la sécurité, conditions essentielles pour le développement de nos économies. Dans l'espace UEMOA, tous les pays membres sont soumis à la revue des réformes politiques, programmes et projets communautaires. C'est un exercice annuel qui a pour objectif d'accélérer l'intégration dans un espace régional économiquement harmonisé. Le Bénin a sacrifié à la tradition au détour d'un atelier national préparatoire des revues annuelles édition 2019. Malini Thiboso, Ossénie Adéléqué et Igor Ayoso. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des revues annuelles édition 2019, des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA et de la CDAO au Bénin. Au terme des travaux qui durent trois jours, les acteurs impliqués auront les outils nécessaires pour donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration régionale instauré par l'organisation sous-régionale. Il me plaît donc de rappeler que le Bénin s'est fait illustrer en 2018 comme le pays de l'UMOA, ayant réalisé le plus grand bond en 2017 et 2018, soit 16 points avec un taux de 80,2% dans la mise en œuvre des réformes communautaires au Bénin. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à vous tous, à tous nationaux, qui ont contribué à la réalisation de cette performance. Cet atelier permettra aussi de jauger les performances du Bénin afin de faire face à la nouvelle dynamique insufflée par l'UMOA. Cette année, à l'instar donc de ce qui se fait au niveau de l'UMOA, notre ministère, le ministère de l'économie et des finances, s'est engagé à élargir cette revue aux réformes politiques, programmes et projets communautaires de la CEDEAO. Vous convenez donc avec moi que cela nécessite davantage l'appropriation de la démarche et de la méthodologie ainsi qu'une meilleure préparation. Les présentes assises ont donc été conviées en vue de vous doter des outils nécessaires et faire ensemble une auto-évaluation afin de mieux répondre à l'exercice des revues annuelles proprement dites. L'atelier national des travaux préparatoires de la CEDEAO et l'UMOA ambitionne de maintenir le Bénin au premier rang en matière de mise en œuvre des réformes au sein de l'UMOA. TechnoServe Bénin veut introduire l'utilisation des drones dans la culture du cajou. Dans cette logique, l'organisation a reçu une délégation venue d'autres pays du continent. L'objectif précis est d'améliorer la productivité et la durabilité environnementale du secteur de la noix au Bénin. Les détails avec Estelle Dokounou et Bruno Roteco. Les autorités en charge de l'agriculture ambitionnent les années à venir d'oubler la production de la noix de cajou, un souhait tout aussi avantageux pour l'économie nationale et pour les milliers de familles de producteurs de cette spéculation. Cependant, l'augmentation de la croissance de la noix de cajou pourrait avoir des conséquences sur la biodiversité et le changement climatique. Pour réduire ces effets néfastes, TechnoServe, en collaboration avec le gouvernement béninois, veut introduire l'utilisation des drones afin d'améliorer durablement la production sur les terres agricoles existantes. Le projet que nous sommes en train de lancer vise à utiliser les drones pour collecter des données sur les productions d'anacardes afin de cibler les services envers les producteurs et guider une agriculture qui est sensible aux changements climatiques. Pour une agriculture moderne, je veux dire qu'au lieu d'utiliser des méthodes traditionnelles de vérification sur le terrain, nous pouvons utiliser les drones pour de manière beaucoup plus efficace et efficace identifier les bonnes pratiques et les conditions de plantation d'anacardes et aussi les zones autour pour guider par exemple les interventions des fournisseurs de services privés comme ceux qui ont des scies pour l'entretien des plantations, ce qui va nous permettre de doubler la production d'anacardes à 300 000 tonnes dans quelques années. Pour la bonne marche de ce projet qui va s'étendre sur 18 mois, TechnoServe est des entreprises locales spécialisées en services de drones. Au nombre de celles-ci, figurent Global Partners chargée de développer des solutions sur le sujet dans le but unique d'améliorer la production de l'anacardes au Bénin. Donc ce que nous faisons, c'est essentiellement de collerter des données avec les drones et avec ces données combinées avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à dériver des paramètres, des indicateurs qui peuvent permettre d'améliorer la production. Par exemple, pour dériver des informations sur les pratiques au niveau du producteur, est-ce que le producteur est en train de suivre l'itinéraire technique qui est recommandé pour la production de l'anacardes. Avec les drones et combinées avec les solutions d'intelligence artificielle, nous pouvons détecter les producteurs qui sont en train de suivre l'itinéraire tel qu'il est recommandé et ceux qui ne le suivent pas. Nous espérons qu'avec les solutions que nous apportons, nous allons pouvoir aider les producteurs à améliorer leur production agricole, le rendement au niveau des plantations d'anacardes, mais également à aider le gouvernement à augmenter les recettes au niveau des exportations. TechnoServe Bénin est une organisation à but non lucratif. Elle collabore avec les entrepreneurs des pays en voie de développement. Elle intervient dans la filière Anacard au Bénin depuis 2015. Parlons à présent de ce recueil de tests et accords internationaux et de ce manuel qui ont été mis à la disposition de la société civile. La plateforme des acteurs de la société civile au Bénin Passible veut à travers ce guide stratégique d'action améliorer les pratiques du contrôle citoyen de l'action publique. Henri Fachinan et Patrick Caillim ont pour plus de détails. Depuis plusieurs années déjà, la société civile béninoise ne cesse de s'organiser, de se structurer pour être efficace dans ses actions de contrôle citoyen. Une trajectoire évolutive qui lui a conféré des félicitations à l'échelle internationale. Dès lors, des actes fondamentaux ont été posés à partir d'un consensus. C'est un document qui, à partir de ce qu'on peut considérer comme les mandats, les rôles et les responsabilités qui incombent aux organisations de la société civile, ce document aborde également l'environnement dans lequel ces organisations doivent opérer pour être efficaces. Et tout cela, marqué par un certain nombre de critères, de normes auxquelles elles travaillent à se conformer. Alors, dans la droite ligne de ce consensus, les acteurs de la société civile béninoise ont déjà fait un grand pas en se dotant d'une charte nationale des organisations de la société civile au Bénin. C'est vraiment un acquis et, à son tour, la PACIB a estimé qu'il y a beaucoup de choses à codifier, il y a beaucoup de choses à mettre à leur place. C'est dans cette optique que sont produits ces outils importants de facilitation du contrôle citoyen d'action publique. Il s'agit de recueils de textes, accords internationaux, régionaux et documents internes utiles pour le contrôle citoyen de l'action publique, CCAP, et du manuel pour le contrôle citoyen de l'action publique, CCAP aussi. Je note avec satisfaction que des outils dont la PACIB vient de se doter participent bien de la vision que le gouvernement du président Patrice Talon s'est donnée à travers les réformes pour une gouvernance économique et politique moderne garantant du mieux-être pour nos producteurs et producteurs agricoles. Désormais, chacun pourra connaître ses limites dans le monde de la société civile, savoir comment s'y prendre pour réussir un bon contrôle des actions publiques. Ces outils viennent donc améliorer, voire conforter, les organisations de la société civile, tant dans leur existence légale que dans leur rôle d'acteur important de développement à travers le contrôle citoyen. Au lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kéréko de Nati Tengou, tout est mis en place pour une bonne rentrée. Et c'est le ministre de la Défense nationale Alain Fortuny-Nouatine qui a procédé au lancement de l'année scolaire 2019-2020. A l'occasion, les meilleurs élèves aux examens du BPC, du baccalauréat et de l'année scolaire écoulée ont été primés. Calvador Aronou et Monelle Benamouta. Le ministère de la Défense nationale entend à travers cette action inciter les élèves du lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kéréko de Nati Tengou à plus d'engagement au travail. Un pays ne se développe effectivement que grâce à la valeur de ses ressources humaines. C'est pourquoi les lycées militaires, à savoir l'hôpital militaires de Benberke et le lycée militaire des jeunes filles, le général Mathieu Kéréko, dans lequel nous sommes, sont des écoles d'excellence pour le commun des Béninois. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens, il suffit d'avoir la graine de l'excellence. Et cette graine de l'excellence a été détectée en vous, à l'examen du CEPE. Le devoir de la nation béninoise et les institutions du chef de l'État font dans le sens de maintenir toutes les conditions pour que vous restiez les meilleurs, c'est-à-dire que vous conservez votre excellence. Une réflexion est également en cours pour permettre à ces meilleurs au bac de les soutenir pour leurs études universitaires. Autant le président est prêt à donner, autant il exigera de vous. Ces prix constituent un défi pour les lauréats. Quand on m'a récompensé, je me suis sentie à l'honneur et ça m'a donné du courage pour qu'au moins pour le bac prochain, je sois encore là pour être privée. Des récompenses certes, mais également des motifs de fierté. Ma fille a tenu le cap de la 6e jusqu'en terminale. Elle est toujours majeure de sa promotion. Elle a même prouvé au bac qu'elle est toujours majeure. Elle est la première toute série confondue. C'est une fierté. Avant l'étape du lycée militaire, des jeunes filles Mathieu Kérekou de Natitengou, le ministre de la Défense nationale, s'est rendu au Britanné militaire de Bembereke pour le même exercice. Alain Fortuné Noati s'est également entretenu avec les responsables de 16 écoles et une délégation de l'état-major des forces armées béninoises pour le bon déroulement de la nouvelle année scolaire. Le projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs est à Diakotome. Il entend outiller les autorités communales du KUFO sur les violences basées sur le genre. Les échanges ont été menés au détour d'un atelier, Colombe Amandie et Olviga Messon, pour le compte-rendu. Il est question au cours de cet atelier de sensibiliser les responsables des communes du KUFO à prendre en compte dans leur ligne budgétaire les questions liées aux violences basées sur le genre. Prise en compte du genre pour réduire et enrayer les violences basées sur le genre doit être désormais une vocation pour les conseils communaux qui sont appelées à inscrire des ressources budgétaires dans ce sens. Le développement socio-économique de nos collectivités en dépend. Je compte sur les efforts des uns et des autres. Selon une étude menée en 2009 par le ministère des Affaires sociales, 69% des femmes ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. Conscients de l'ampleur du phénomène dans nos communautés, Kerbenetogo, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, organise cet atelier au profit des autorités communales. Le but visé par cette activité est d'apporter un soutien au centre de promotion sociale dans leur effort d'accompagnement des cas de violences basées sur le genre dans leurs différentes localités. Le pari ne peut être gagné seul. Donc nous voudrons pour cela nous associer à vous à travers ce plaidoyer de ce jour afin que les ressources puissent être dégagées dans les budgets communaux. Cette initiative est appréciée à juste valeur par le préfet Dukoufau. Je crois que notre partenaire privilégié, Kerbenetogo, a raison. Je crois aussi que tous les acteurs ici réunis feront en sorte que nous puissions être applaudis. Durant 48 heures, les participants vont être outillés, entre autres, sur la définition des stratégies de mobilisation des ressources par commune et l'élaboration du plan de lutte contre les violences basées sur le genre. Cet atelier a le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près du Bénin et le gouvernement canadien. Dernier reportage de ce journal, Patrick Ayadji nous plonge dans le quotidien d'un avocat conseiller assistant dans les moments difficiles. L'avocat est souvent contraint de faire l'impasse sur sa vie de famille. La profession d'avocat, quand la passion prime sur les écueils, je vous invite à suivre. Nous portons les problèmes des autres sur notre tête. Parfois même au péril de sa vie. Moi j'ai de la passion pour mon métier. Derrière cette forte passion pour la profession d'avocat, des journées sans audience fatidique, un agenda bien garni au cabinet. Qu'est-ce qui ne va pas madame ? Défense ou assistance d'une partie dans un procès oblige. Moi je suis quelqu'une de très matinale. Je suis un avocat matinal. Parce que je me mets surtout au service de certaines personnes qui sont des fonctionnaires, qui doivent aller au bureau à 8h et sortir tard. Je recevrai le matin, dans la matinée, toute la matinée, organisée jusqu'à midi. Et l'après-midi, à partir de 16h, jusqu'à, ça dépend. Vous vous dépêchez surtout en tant que femme. À la maison, vous essayez quand même de mettre à jour tout ce que vous devez faire pour la maison. Avant maintenant de prendre le chemin du cabinet. Vous prenez le chemin du cabinet, vous faites un tour rapide au bureau. Vous ramassez vos dossiers. Et vous vous dépêchez d'aller rejoindre les juridictions. Les instances de juridiction. L'autre maison de l'avocat, là, l'esprit en droit, doit composer avec tous les écueils de l'appareil judiciaire. La journée d'un avocat, elle est d'abord marquée par les audiences. L'avocat, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans son cabinet toute la journée à attendre le client ou à rédiger des écritures. Il faut aller aux audiences. Il faut aller aussi aux expertises. Il faut se déplacer, parfois même au péril de sa vie, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont décédés alors qu'ils rentraient d'une audience ou qu'ils y allaient. Donc effectivement, du déplacement. Ensuite de ça, la journée, toujours les audiences. Donc des audiences le matin, la plupart du temps des audiences l'après-midi. Le soir, le rendez-vous avec des clients. Et bien souvent, il nous arrive de travailler le week-end. Samedi et dimanche compris. Ça dépend. Vous pouvez avoir des dossiers devant une seule chambre comme vous pouvez en avoir devant plusieurs chambres. Je peux me retrouver chez le juge aux affaires matrimoniales. Et après le juge aux affaires matrimoniales, je peux avoir un dossier à la cour d'appel. Mais en attendant, nous avons toujours des collaborateurs qui suivent le dossier un peu pour nous. Et quand nous sommes de l'autre côté, ils viennent nous prévenir. Je peux être également avec le juge des mineurs le même jour comme je peux être appelé en citation directe devant une chambre. Les audiences commencent généralement à 8h30, si c'est à Cotonou. Et à l'intérieur, je crois que c'est à 9h. Et vous restez. Peut-être que vous allez pour un dossier, un seul dossier dans la journée. Vous attendez le dossier qu'on appelle, que le juge appelle le dossier. Le juge qui a près de 150 dossiers, il peut n'appeler votre dossier qu'à 13h. Et vous subissez, vous attendez. Et après l'appel du rôle, il y a la préséance. Les aînés passent avant nous autres. Dans son univers chevauchant entre le cabinet et les tribunaux, l'avocat fait souvent l'impasse sur sa vie de famille. Pratiquement, nous portons les problèmes des autres sur notre tête. Vous négligez vos enfants, mais c'est l'amour du droit. Non, la vie du foyer, on fait un peu abstraction. Bien sûr qu'on voit notre femme et nos enfants, mais moi, si je prends ma propre expérience, je n'ai pas vraiment vu mes enfants grandir. Vu comme suceur de sommes de petits pauvres, ou le merci des justiciables, l'avocat reste avant tout la sentinelle des droits de l'homme. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et surtout, prenez du plaisir sur l'ORTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada